... Comment ça se fait qu'on n'a toujours pas la stratégie qui permet que le Sénégal puisse bénéficier et profiter de sa diaspora ? C'est parce que le Sénégal a peur de sa diaspora ? Mais pourquoi il a peur de sa diaspora ? C'est parce que cette diaspora, je te donne un exemple, cette diaspora est indépendante financièrement, Macky Sall ne nous nourrit pas, donc on s'en fout, il ne peut rien bloquer chez nous. Deuxième élément, c'est que nous vivons dans des pays où cette démocratie avancée là nous a ouvert les yeux, ici tu as le droit de t'exprimer, tu donnes ton avis sur tout, tu respectes le droit des gens, les gens respectent ton droit et tu as la possibilité de t'exprimer. Aujourd'hui tu vas au Sénégal, tu ne t'exprimes pas de la même manière. Donc nous, nous sommes aujourd'hui ce que j'appelle les fers de lance de cette démocratie au Sénégal. Alors attends, pourquoi ils ont peur de nous ? Parce que ici, moi, quand je vois comment les entreprises fonctionnent, quand j'ai vécu dans les entreprises, quand j'ai mon expérience professionnelle, j'ai travaillé dans la boîte leader de la machine de formage, presse, plieuse, laser et tout, pendant dix ans, j'étais le directeur de la maintenance. Moi, aujourd'hui, je sais comment fonctionne une boîte. Cette boîte, elle est leader, elle est japonaise, elle est leader. Dans le monde, donc, si tu veux comprendre les mécanismes de fonctionnement de cette boîte, d'accord, si j'ai bien envie de la ramener, de la calquer pour les Sénégalais, donc aujourd'hui, nous ne sommes pas des députés, nous ne sommes pas des politiciens qu'on met à la direction d'une boîte et on te digère. Nous sommes des gens qui ont un savoir-faire et 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 qui ont un savoir-faire. Donc, par rapport à tout ça, par rapport à tout ça, ils ont une peur bleue que de nous ouvrir, effectivement, les portes parce qu'ils pensent quelque part qu'en fait, on va bénéficier de la révolution chez eux. Aujourd'hui, Maxal, il passe son temps à vouloir nous bloquer dans les réseaux sociaux. Attends, laisse-moi encore dire un mètre de côté. Pour créer un outil, il faut d'abord partir de ce qui existe. Ce qui existe, sous Abdou Diouf, le Conseil des Sénégalais de l'extérieur. Ce Conseil n'a jamais été mis en place parce qu'ils n'ont jamais pu trouver les rapports au niveau de la diaspora pour pouvoir le mettre en place. Ensuite, quand Ouad est venu, il a mis le Conseil supérieur des Sénégalais de l'extérieur. Il a ajouté le S. La première chose qu'il a fait quand il l'a mis, il a mis tous les représentants du Conseil dans tous les pays sont des représentants associatifs du PDS. Premièrement. Deuxièmement, il a mis, il s'est battu pour que les fonctionnaires qui allaient travailler avec les Sénégalais de l'extérieur pour trouver des solutions à nos problèmes soient supérieurs aux conseillers des Sénégalais de l'extérieur. Parce qu'il a eu peur que dans ce cadre-là, qu'il y ait des politiques qu'il ne gère pas lui soient mises sur la table. Sur la table. Donc, ça n'a pas marché. Donc, ces deux outils n'ont pas marché. Donc, aujourd'hui, nous travaillons sur ce même principe pour mettre en place une interface. Nous avons échoué avec le FSD, nous avons échoué avec le collectif qu'on a voulu faire. Et quand je te dis échouer, c'est pas qu'on a été mauvais, c'est qu'on a fait le maximum qu'on pouvait faire en tant qu'individu parce qu'il ne faut jamais oublier le primat du politique dans cette affaire-là. Parce que c'est la société civile toute seule, en dehors de tout esprit partisan. C'est-à-dire, on accepte toutes les composantes. Parce que ce qui caractérise la diaspora, permets-moi de faire juste cette parenthèse et qui est une force pour nous, c'est que quand toi, tu es là, moi, je suis là, Tartampion est là, ce qui nous unit d'abord, ce sont les problèmes que nous vivons dans les pays d'accueil. C'est pas le fait que je soutiens tel parti, je soutiens tel mouvement. Tandis qu'au Sénégal, quand tu es dans un quartier, ce qui unise les gens, c'est, ah, on soutient tel gars, elle soutient, on soutient. Nous, on ne soutient personne. Nous, on est d'abord unis par rapport à nos problèmes. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qu'on doit mettre en avant. Ça veut dire que même l'APR, dans le CSD, dans le collectif des Sénégalais de la diaspora qu'on veut mettre en place, il faut qu'ils y soient présents en masse. Parce que c'est pas une question de parti politique. C'est une question de tuer de la diaspora. Et donc, aujourd'hui, ce collectif des Sénégalais de la diaspora que je disais tantôt, qu'on tente de mettre en place, il est basé sur trois piliers. Le premier pilier, c'est le... Il travaille du moins sur trois axes. L'axe social, l'axe économique, l'axe structuration. Le collectif des Sénégalais de la diaspora, CSD, on est présent dans 32 pays. Et il suffit de taper CSD sur Google et vous avez toutes nos activités. Tant qu'il s'agira de travailler sur la diaspora, tu sais que tu me trouves. Tu me trouves. Il n'y a aucun souci. Si je t'évite dans la DSM TV qui est l'intelligence de la diaspora sénégalaise, la vitrine du Sénégal est sa diaspora, c'est parce que je sais qu'il y a bien. Et justement, c'est là où on arrive en termes de l'émission. Et je voulais te demander d'abord, est-ce que tu as un dernier mot à dire ? Ce que je voudrais dire aux gens de la diaspora, c'est que de comprendre que tant qu'on ne va pas se structurer, quand on n'ira pas ensemble, quelles que soient nos opinions politiques, philosophiques, religieuses, ce n'est pas ça qui doit nous opposer. Nous sommes dans la diaspora. La diaspora, elle doit participer à l'émergence de son pays. Sans la diaspora, le Sénégal ne se développera pas. Moi, je vous le dis tout de suite. Il ne s'agit pas de créer un parti de la diaspora, c'est une connerie. Il s'agit de mettre en place une structure. C'est-à-dire que si le pays a besoin de quelqu'un qui travaille sur le pétrole, de quelqu'un qui travaille sur l'électricité, de quelqu'un qui travaille sur le solaire ou quelque chose comme ça, avec nos carnets d'adresses, avec nos mutualisations, on est capable de mettre ça sur la table du ministre et de lui dire avant d'aller voir un étranger, regarde ce que ton peuple te donne. D'accord ? Donc aujourd'hui, mutualiser nos forces. Inclusif. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, pendant la période du Covid, nous avons créé un outil tout simple. Pendant le Covid, personne ne se voyait. J'ai utilisé les étudiants qui étaient chez eux. Je leur ai dit, écoutez les gars, on va mettre en place un outil, on va le lancer partout. Quand un Sénégalais a un problème, il rentre dedans, il clique. J'ai un problème de logement, il clique. J'ai un problème social, il clique. J'ai un problème de parler, j'ai un problème de plomberie, j'ai un problème de ceci, de cela. J'ai un problème d'ordinateur, moi je suis dans le domaine, je peux aider, je peux 20 ans. Et quand tu as ce problème-là, automatiquement, ça rentre dans la base de données. Le gars, il voit quand on adresse e-mail. Et donc, quelqu'un qui peut dire, moi je peux résoudre le problème, vous êtes relié directement en place. Est-ce que tu sais que tu es en train de faire quelque chose qui est pour l'avenir ? C'est l'avenir, c'est ça ! C'est l'interconnectivité. Mais l'interconnection au sein de la communauté, cet outil est mis en place. Et surtout, c'est un nouveau système de croix. Depuis le Covid, cet outil est mis en place par des étudiants sénégalais, par moi-même. Par exemple, je suis au Sénégal, j'ai envie de venir ici, j'ai une inscription. Tu dis, voilà, j'ai une inscription à Rouen, je cherche les Sénégalais capables de m'héberger, je compte arriver à telle date. Automatiquement, hébergement Rouen, la personne qui est capable de faire ça, répond, et vous êtes relié automatiquement. On ne vous connaît pas. SOS Dalal Djam. Voilà, SOS Dalal Djam. SOS Dalal Djam. On l'a appris comme Sénégal, Dalal Djam. SOS Dalal Djam. C'est un outil. Si tu tapes SOS Dalal Djam, tu tombes sur l'outil. Et il y a plusieurs rubriques. Il y a la rubrique hébergement, il y a la rubrique soutien, il y a la rubrique financière, il y a la rubrique tout ce que tu veux. Tu cliques, tu mets ton besoin, tu es incognito. Il n'y a que ton mail. Et ce n'est même pas nous qui les fonçons, c'est automatisé. Mais on l'a mis en France pendant la période du Covid. Parce qu'on s'est dit, ce n'est pas possible. L'entraide, voilà un cadre où on a besoin d'entraide. Oui, absolument. Les Sénégalais, chacun est dans son coin. Tu as un problème de plomberie, personne ne vient. Moi, je suis capable de le régler, je viendrai te le régler. Oui. Voilà sur ces beaux mots, sur ce bel élan. De toute façon, avec toi, je peux toujours continuer parce que tu es aussi passionné que moi. On aime notre pays, on aime qui nous sommes, on aime les autres aussi. Et avec nous, c'est toujours cet aspect justement humain qui est au centre de nos activités. Et je suis content, en tout cas, de t'avoir vu dans Woneco. C'est moi, c'est moi. Vraiment, je suis fier du travail que tu apportes. Que nous apportons, que nous apportons. Y compris toi, Mike. Oui. Tu es incontournable. Oui, non, mais on est en ça. En tant qu'activiste de la culture, de la... Ce que tu apportes au niveau de la communauté, c'est incommensurable. D'une manière patriotique et surtout d'un éveil de conscience. En tout cas, merci encore d'être venu se joindre à nous ici dans Dacentivie. Merci beaucoup et à très bientôt. Restez connectés sur DSN TV, la vitrine du Sénégal et sa diaspora. Merci. Sous-titrage ST' 501